Bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaies et surtout de minage de crypto-monnaies. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qui s'est passé récemment avec le minage de Kubik parce qu'il y avait des gros gros changements. Mais avant de commencer je voulais simplement vous dire donc au niveau des GigiPool vous avez peut-être vu apparaître hostwithblog.io donc ce sont nos amis tout simplement de blog.io qui viennent de nous rejoindre et qui viennent de poser leur puissance de minage sur la poule caspa. Voilà donc ça fait très très plaisir et en plus on a vraiment de la chance en ce moment, regardez un petit peu notre average luck sur les 30 derniers jours, on est à 68%. Voilà donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. J'en profite aussi pour vous parler au niveau de la poule de minage des orphans parce qu'effectivement on vous a montré qu'on a eu des orphans qui étaient qui sont liés malheureusement à un problème qu'on a eu sur un des stratums, le stratum canadien. Donc comme très peu de monde l'utilisait on a décidé de s'en séparer. Vous voyez maintenant on n'a plus d'orphans qui apparaissent. Et par rapport à ça, par rapport à ces problématiques, je voulais aussi vous le dire, nous on a décidé de prendre le parti pris de vous les montrer parce qu'il y a des poules, il faut le savoir qui cache ces problématiques. Nous on essaye vraiment, de toute façon c'est un petit peu dans l'essence même de la chaîne de Jean-Jean, on vous montre ce qui se passe réellement et parfois ça fait plaisir, parfois c'est un petit peu décevant, mais effectivement il y a des magouilles qui se passent au niveau des poules. Nous on est transparent, on n'a plus d'orphans suite à cette problématique résolue qui était liée à une machine qui avait des problèmes au Canada. Voilà donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va parler du Cubic et on va parler de ce qui s'est passé. Alors je vous rappelle le Cubic à la base c'est un entraîneur d'AI, ça se minait avec les CPU, les GPU sont arrivés et l'équipe derrière le Cubic a fait une mise à jour, a décidé de faire une mise à jour de son trainer. Ça s'est passé alors le 6 mars et ça a eu un impact considérable sur le hashrate de votre mineur sur le nombre de ITS par seconde. Voilà donc si vous avez connu, si vous avez miné avant cette date et si vous remettez vos mineurs, maintenant vous verrez c'est plus du tout les mêmes valeurs. Ça a vraiment énormément diminué et apparemment il y a des devs qui en parlaient dans les prochaines époques, ils se pensent que ça pourrait devenir encore plus dur. Et je voulais juste vous montrer un petit essai parce que nous on est resté dessus. Jean-Jean continue à miner et regardez 24 dominages avec donc de la 30 70 TI, des 3900, 3900, 3900, 5008 et 2700 et regardez, une seule solution a été trouvée alors qu'auparavant on en avait beaucoup. Mais est-ce que le fait qu'on trouve uniquement une solution, ça va beaucoup impacter ? Au final non, si on trouve bien la solution parce que vous allez voir, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la poule, au niveau des rewards. Alors je vous rappelle aussi si vous voulez le miner, en ce moment moi je vous conseille vraiment de le miner avec du CPU, vous avez les liens sur le github et en ce moment on est sur la version 1.8.7 ou 1.8.8 donc n'hésitez pas à prendre les dernières versions, à faire la mise à jour de votre mineur. Et regardez, je vais vous montrer, c'est assez rigolo. Donc là je vais aller dans mon payout history pour qu'on puisse voir parce que sur la dernière époque, j'ai soumis une seule solution. Donc vous voyez ici, vous avez mon calcul, une solution et mes revenus 3.680.150 cubiques en revenus. Et regardez, donc j'avais miné précédemment, donc jusqu'au 6.03 et là regardez, j'avais trouvé 27 solutions, donc j'avais trouvé 27 fois plus. Et mon reward avait été de 6.169.604 cubiques. Donc la différence en fait, c'est que malgré le fait que mon nombre de solutions soumis soit nettement inférieur, le reward par solution a augmenté, ce qui était assez prévisible. Donc moi j'ai fait des calculs et vous pouvez les faire vous aussi. Mais 3.680.000. Alors je l'ai fait. Alors 3.680.000. Vous voyez donc là, on est en live. Ça fait 32.97 dollars. Donc en fait, si vous minez sur la durée, ça ne devrait pas forcément trop changer vos revenus, vu que le prix par solution, c'est comme toujours. C'est le même gâteau qu'on se partage. Ce qui se passe, c'est que si la puissance de chacun diminue, ça ne changera pas forcément trop les choses. Alors moi, je mine uniquement en CPU maintenant du cubic parce qu'en fait, le nerf a été très très fort et on peut le voir un petit peu ici aussi sur les cas graphiques. Donc est-ce que ça va se changer ? J'en sais rien. Mais par rapport à la consommation et par rapport à la disponibilité, je mine avec mes cartes graphiques. Il faut savoir aussi qu'on a intégré une nouvelle poule dont je ne vous ai pas parlé. C'est une poule pour un projet vraiment très early qui est WhoSat. Donc moi, j'ai miné un petit peu dessus. Je verrai s'il y a de la demande pour vous faire une vidéo dédiée. Mais voilà. Donc je voulais partager avec vous ces évolutions parce que si vous reprenez un petit peu les vidéos sans avoir le contexte, vous allez vous dire, il y a un truc qui ne va pas. Je n'arrive plus du tout à miner comme avant. Mais ça ne vient pas de vous. Ça vient de la mise à jour du trainer d'intelligence artificielle qui est derrière le projet Cubic. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. Je vous dis à très bientôt les amis.